Donc comment les riches font pour pouvoir générer du cash plus que la moyenne alors qu'ils ont exactement les mêmes ressources en termes de temps ? Donc la seule manière de faire ça c'est de pouvoir produire plus parce que plus tu vas apporter de la valeur et plus tu vas générer du cash. Donc c'est maintenant savoir quelle stratégie ils utilisent pour pouvoir générer autant de valeur en un minimum de temps. Donc en fait la clé déjà c'est de partir sur travailler moins, mais cela ne veut pas dire travailler pas dur. Mais le mot d'ordre c'est contre-intuitif et c'est pour ça que la plupart des gens ne comprennent pas ce principe-là. Ils veulent travailler dur, etc. Ils disent ouais moi je travaille dur, etc. Mais en fait ce n'est pas parce que tu travailles dur que tu vas gagner beaucoup d'argent. Au contraire c'est ceux qui travaillent le moins, donc intelligemment en fait, qui vont générer le plus de cash. Donc on va prendre un exemple. Il faut que tu prennes en compte qu'il y a par exemple deux perceptions pour pouvoir voir les revenus. La première perception c'est les revenus que tu touches par rapport à un travail que tu fais. Jusque-là tu me dis ok c'est normal. La deuxième perception c'est de voir le revenu que tu touches en fonction de ta mobilité, donc ta capacité à voyager où tu veux, à t'installer où tu veux. Ta capacité de pouvoir soutenir le coût de ton lifestyle et surtout le temps que tu vas y consacrer. Donc ça c'est les revenus relatifs. Donc le premier en gros c'est juste on prend en compte juste le fait que tu gagnes de l'argent. Et le deuxième il est basé quand même sous le coût du lifestyle sur est-ce que ça te prend beaucoup de temps, est-ce que, je te parle de ton travail, est-ce que ça te prend beaucoup de temps et où est-ce que tu vis exactement. Ok on va prendre un exemple. On va dire Farid il gagne 100k à l'année. Et Jackson il fait à peu près on va dire 80k à l'année. Ok donc déjà dans un premier regard tu me dis, si on se base sur la première perception des revenus, on se dit bah Farid il met à l'amant de Jackson, tu vois parce qu'il fait 100k. Maintenant si jamais tu vois d'une perception plutôt au niveau des revenus relatifs, et bah à ce moment-là tu vas te dire ah bah peut-être que Farid il gagne pas tant que ça en plus. Ok on va prendre un exemple. Farid du coup lui fait 100k mais il habite à Paris, tu vois il a un gros loyer. Il travaille 70h par semaine, ok donc il est obligé d'habiter sur Paris donc son coût de lifestyle il est super élevé. Il travaille énormément, il fait 70h par semaine pour pouvoir générer ce cash. Ok à côté de ça, Jackson lui il vit en Thaïlande donc il a un coût beaucoup plus faible. Donc par exemple du coup ça n'est pas bien de pouvoir habiter où est-ce qu'il veut, tu vois. Grâce à ça donc du coup il habite en Thaïlande, il a choisi d'être en Thaïlande, il fait 70k. Après son coût de lifestyle il est beaucoup moins cher parce que la monnaie elle est beaucoup plus faible que l'euro. Donc du coup lui il a un coût de lifestyle qui est vraiment pas grand chose et il travaille 30h par semaine. Ok donc au final d'après toi qui est-ce qui gagne le plus réellement ? Au final celui qui gagne le plus c'est Jackson. C'est lui qui est le plus heureux, c'est lui qui est le plus riche, c'est lui qui a le meilleur lifestyle en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre en compte ces deux perceptions qui vont te permettre de prendre les bons choix par rapport à tes valeurs. Tu vois moi comme je t'ai déjà dit peut-être dans d'autres vidéos si jamais tu as déjà vu. J'avais le choix entre continuer à développer ma société de soins à domicile ou développer mon business en ligne. Ok donc comme moi c'était important pour moi de pouvoir habiter où je veux quand je veux, j'ai préféré me consacrer uniquement sur le business en ligne. Alors que ma société de soins à domicile j'aurais pu vivre très confortablement avec et j'aurais été tranquille à vie tu vois. Alors que le business en ligne je partais sur un truc de zéro. Mais je me suis dit même si je gagne moins avec le business en ligne par rapport à la perception que j'avais des revenus relatifs, je savais que je serais beaucoup plus heureux parce que je serais libre, je consacrerais moins de temps, moins de soucis que de développer une entreprise physique. C'est pour ça que je conseille de toujours, c'est pour les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, je vous conseille de partir sur un business en ligne tu vois clairement.